Salut c'est Raps et bienvenue dans une nouvelle vidéo tutoriel pour apprendre à utiliser et surtout aujourd'hui à découvrir et installer un logiciel de montage vidéo entièrement gratuit. Il s'agit de Lightworks. Ce logiciel de montage est entièrement gratuit contrairement à d'autres qui peuvent parfois être très très chers. Vous voyez par exemple, vous affichez à l'écran le logiciel de montage Sony Vegas Pro qui coûte près de 400 euros la licence. D'autres logiciels un peu plus bas de gamme comme Movavi Studio coûtent aux alentours des 40 euros mais c'est déjà un prix assez conséquent pour réaliser des montages assez simples, assez basiques après tout. Et celui qui va nous intéresser vraiment aujourd'hui c'est le logiciel Lightworks. Alors suivez-moi si vous voulez découvrir comment l'installer facilement sur votre ordinateur que ce soit Windows, Mac ou Linux. Allez c'est parti ! Pour commencer il va falloir effectuer dans votre navigateur web la recherche suivante, c'est-à-dire Lightworks, c'est le nom du logiciel. Donc rien de très compliqué en apparence mais voilà. Déjà notez Lightworks bien comme il faut. Alors voilà, donc ensuite vous arrivez sur la page web de Lightworks qui vous présentera à droite le logiciel. Donc c'est un logiciel britannique pour la petite information, pas très utile mais voilà c'est toujours une petite information comme ça au passage. Donc vous allez arriver sur le site ensuite de Lightworks puisqu'il faut aller sur le premier onglet qui s'affiche à vous. Et une fois sur le site de Lightworks, eh bien vous allez découvrir un bon site, plutôt pas mal. Et vous allez découvrir aussi qu'il existe des versions studio payantes. Des versions réservées uniquement aux professionnels de la vidéo, à ceux qui réalisent des films, des séries, enfin bref, des vraies choses professionnelles. Mais ça c'est pas ce qui va nous intéresser puisque la version gratuite va nous offrir un accès vraiment déjà très grand, que ce soit à la base des effets spéciaux, que ce soit pour le montage assez simple et même pour l'audio. Donc vous allez aller dans le deuxième onglet en partant de la gauche, c'est-à-dire Downloads qui veut dire téléchargement littéralement en français. Et vous allez avoir plusieurs petits onglets qui vont défiler, c'est-à-dire Lightworks for Windows, Linux ou Mac. Donc personnellement j'ai un ordinateur Windows, donc on va aller sur Lightworks pour Windows. Alors ensuite, eh bien le téléchargement, je vous conseille de le faire en 64 bits, c'est sur Windows, parce qu'en 32 bits ça va demander à votre ordinateur, à votre processeur de lancer un autre logiciel qui se lance pas forcément trop et donc qui se lance pas forcément trop souvent. Et donc ça peut causer quelques petits problèmes. Donc voilà la raison pour laquelle je vous conseille de le télécharger en 64 bits, comme ça vous n'aurez normalement aucun problème, à moins que vous vous y connaissiez et que vous souhaitez le lancer en 32 bits, enfin bref. Donc une fois que vous l'avez lancé en téléchargé en 64 bits, eh bien c'est comme pour tous les autres logiciels, comme pour OBS Studio par exemple. Donc au passage, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur OBS Studio, n'hésitez pas à aller la voir. Alors, je vous explique comment utiliser le logiciel et surtout comment l'installer. Donc c'est vraiment une installation basique, comme tous les autres logiciels. Et une fois que vous allez l'avoir installé, eh bien vous allez enfin avoir l'onglet qui va s'afficher. Donc sur votre bureau ou bien vous allez le placer dans un dossier de votre choix. Et là, nous allons arriver sur la première page du logiciel Lightworks, qui va être en quelque sorte votre tableau de bord, le tout de tous vos projets vidéo, photographiques ou même audio que vous allez vouloir réaliser avec le logiciel gratuit Lightworks. Donc j'espère vous en avoir appris aujourd'hui, vous avoir aidé aussi si vous n'aviez pas réussi à installer le logiciel Lightworks. Dans mon cas, eh bien ça m'a plu de faire cette vidéo. Donc si vous n'avez pas vu les dernières vidéos, c'est-à-dire les tutos OBS Studio, n'hésitez pas à aller les voir, ça fait plaisir. Et puis ça peut vous permettre d'apprendre à manipuler un autre logiciel, un logiciel cette fois-ci de capteur d'écran. Et donc aussi, eh bien n'hésitez pas à regarder de temps en temps la chaîne pour voir les prochaines vidéos, qui seront des tutoriels pour apprendre à utiliser le logiciel Lightworks. Sur ce, je vous dis à très bientôt, c'était Rabz, allez bye !